Salut YouTube, c'est LSEO et on se retrouve sur NHL le 2002, toujours sur Twitch dans mon cas pour continuer cette série. Alors j'espère que ça va bien se passer, je vais vous montrer un petit peu le tableau. J'ai pu regarder justement avec ceux qui étaient là en live et là je vais y aller peut-être un petit peu plus rapidement quand même. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai pu voir mais le mois sur lequel on va s'attendre pour nous aujourd'hui, ça va être le mois de janvier. On a présentement Backup qui va être devant le filet parce que Patrick Roy n'est pas en pleine forme. Donc ce que je vais faire, je vais donner le match des Canucks et le match des Flames à Backup. On va ramener le Roy contre les Hallers, s'assurer qu'ils soient quand même dans une bonne forme, dans une bonne disposition pour ensuite effectuer tous les autres matchs. En fait je vais lui laisser le restant du mois de janvier. Et dans ce cas-ci, on va jouer le match des Sénateurs d'Ottawa parce qu'on est dans une bataille pour les séries éliminaires pour la dernière place avec eux. Il y a aussi Toronto qui n'est pas loin. Alors mon plan de match, parce que je ne vais pas vous montrer aussi le mois de février. Au mois de février, on joue encore contre Toronto et Ottawa. Alors le match du mois de janvier contre Ottawa va me permettre de voir, bon, est-ce que je suis encore dans les séries? Est-ce que je suis maintenant en dehors des séries? Bon, ça va me permettre de voir un petit peu ma position. Et à la suite de ça, ça va me permettre de voir aussi qui que je dois plus attaquer. Est-ce que ça va être les Leeds ou ça va être Ottawa? Parce qu'il y a peut-être une des deux équipes qui va se mettre à s'envoler. On va voir peut-être qu'il y en a une qui va s'écraser et peut-être que Boston va revenir. Donc ça, ça va être quelque chose à suivre, à suivre tout simplement. Donc déjà, on va simuler les deux premiers matchs. Et puis ensuite, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec Roy de retour devant le filet. Donc là, j'avais dit qu'on donnait le match, ouais, c'est ça, le match décanant que c'est des Flames à back-up. On simule, ça veut dire jusqu'au 6 janvier. En espérant quand même deux victoires, ça serait bien. Une victoire, une défaite, je le prends. Quoique une victoire et une défaite en prolonge, je le prendrai aussi. Donc on voit que Philippe Boucher, bien, ça va bien pour lui. Quelques contusions du côté de Samy Salo, mais encore là, ça va. Je pense qu'il va être à son poste, donc ça, ça va. Et Joe Thornton est dans une bonne forme, ça, c'est des très, très bonnes nouvelles. Et là, au lieu d'aller regarder les dernières journées, on en retourne dans le calendrier. Défaite de 4 à 3 contre les Canucks, victoire de 3 à 1 contre les Flames. Donc ça va, on prend. Avec back-up, surtout devant le filet, honnêtement, je signe. Donc je ne peux pas m'attendre à... Quoi? Qu'est-ce que Patrick Roy fait là? Qu'est-ce que... Patrick qui est revenu. Eh bien, il y a une autre manière de savoir, finalement, qui a gardé les filets. Mais bon, au moins, Roy, il n'y a plus d'effet sur lui. Donc ça veut dire que la forme est revenue. Donc ça, ça va. Mais je suis un peu inquiet, là. Back-up, 7 matchs. OK, parfait. Ça veut dire que Back-up a joué un match et automatiquement, l'ordinateur a ramené Patrick Roy au match suivant. Ça me va. Honnêtement, ça me va. Donc ça explique la défaite, finalement. Back-up, quand même, qui, clairement, ne fait pas le travail comme Back-up. Donc, pour ne pas faire de jumeaux beaucoup trop facile, une victoire, 4 défaites, 2 tailles, en fait, 2 égalités. Moyenne de but, wow. C'est même pas proche. Donc, bon, écoutez, on va pouvoir continuer avec ça de toute manière. Donc là, on va simuler jusqu'au match des sénateurs d'Ottawa. Des sénateurs d'Ottawa, ça va être notre match d'aujourd'hui. Et puis, également, j'avoue, je n'en ai pas parlé, mais il n'y a pas, dans le calendrier, je vais vous le montrer rapidement, on ne voit pas de date limite des transactions. Je pense que ça doit être quelque part autour du 12, 13 février. Pardon. Je reprends mon souffle. La tasse, le petit T qui revient. Donc, oui. En fait, on ne voit pas de logo pour me dire quand est-ce que la date limite des transactions est. Donc, j'imagine que c'est autour du 12, du 18, quelque chose comme ça, on voit qu'il y a même une semaine de congé. Je ne serais pas surpris que ce soit peut-être dans ces alentours-là. Quoique, généralement, je pense que c'était surtout dans les premières journées de mars. Donc, mais bon, je ne prendrai pas de chance. Je me donne le mois de janvier pour voir comment l'équipe performe. Puis, à la suite de ça, si on voit que c'est décevant, on va peut-être regarder pour faire une autre transaction. Surtout du côté de la profondeur. Je pense que la profondeur, troisième, quatrième trio, c'est elle qui ne fait juste pas le travail des moyennes qui sont vraiment affreuses. Donc, bon, ceci dit, trêve de blabla. On va simuler jusqu'au match, je disais, contre Ottawa. Donc, le match contre Ottawa qui est le 26 janvier. Donc, on va simuler énormément de matchs. Et là, il faut croiser les doigts, il faut toucher du bois. Mais malheureusement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas de bois autour de moi. Donc, j'ai du plastique. J'ai de la tapisserie. J'ai un bois de cadre, si on peut compter ça. Donc, bon, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on voit que Milani Jouk, bon, semble avoir eu quelques problèmes. Je ne sais pas si c'est par rapport à son dos. Dans ce cas-là, Dimitri Kalinin, lui, est out quand même pour une à deux semaines. Ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Même chose du côté de Scott Namaïa. Et Sergei Zubov qui a repris une certaine forme. Donc, OK, ça peut aller. Alors, dans tout ça, où est-ce qu'on se situe? C'est la question que je me pose. Donc, le match, nous, nous étions... Bon, au match contre les Halleuses, victoire. Le Wild, victoire. Défaite contre les Allendeuses. Défaite en prolongation contre les Maple Leafs. Ça, ça peut venir nous hanter. Défaite contre Philadelphie. Victoire contre les Caps. Victoire contre les Hurricanes. Victoire contre Tampa Bay. Défaite contre les Panthers. Défaite en prolongation face aux Capitals. Et ensuite, on se retrouve à nouveau, bon, maintenant, en date d'aujourd'hui, le 26 janvier 2002 face aux sénateurs d'Ottawa. Donc, overall, 6-4-2 à la maison. C'est pas folichon, mais sur la route. Par contre, le 5-2-2, ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Là, je suis peut-être déçu. Je pense que c'est contre les Flyers. Je pense que c'est contre les Flyers que je suis quand même déçu de la défaite. Les Caps, je sais pas. Mais on va aller voir un petit peu le Standing. Voir qu'est-ce que ça donne. Ensuite, on va aller voir les lignes. Parce que, bon, ça semble avoir bougé un peu. Start de la saison. On s'en va dans la conférence de l'Est. On est présentement 6e. Non, ça se peut pas. 5e. 5e, avec 60 points. On est 5e. On voit que contre Toronto, on a 3 points d'avance. Même chose contre Ottawa. Comme Buffalo, on est maintenant rendu à 5 points. Buffalo, clairement, on a gâché le parti. On est allé chercher Milan Rijouk du côté de Buffalo. Et là, ça a foutu le bordel total. Ça ne fonctionne plus. Alors que, pourtant, l'équipe au début de la saison roulait limite sur tout le monde. Donc, bon, c'est peut-être pas la seule chose. Mais, finalement, quand je regarde le plan match, je disais contre Philadelphia. C'est là où ça me faisait un peu plus mal. Mais, en fait, c'est contre les Allenders. C'est parce qu'on a même le nombre de points. C'est-à-dire que, techniquement, si on avait gagné contre les Allenders, on serait devant eux, malgré qu'ils ont deux matchs en main. Washington, bon, finalement, la défaite en prolongation, ça va. Honnêtement, ça va. L'écart n'est pas si grand que ça. Et on a encore un match en main sur eux. Donc, c'est intéressant. Honnêtement, c'est très, très, très intéressant. Parce que, exemple, un Boston qui est 9e, on a quand même 10 points maintenant de différence. Alors, j'ai le sentiment qu'on commence à se détacher du côté de l'entrée pour les séries éliminatoires. Et ça, ce n'est pas une nouvelle banale. Donc, là, on va jouer contre Ottawa. On espère, c'est sûr, remporter le match. Il n'y a jamais de garantie de ce côté-là. Je vous rappelle, ce n'est pas si évident. On n'est pas sur les nouveaux NHL. Là, on sent qu'on a un peu plus de contrôle. Alors que là, comme un con, j'ai oublié d'aller revoir les lignes. On avait vu qu'on avait des joueurs qui semblaient avoir un peu de difficulté. Alors là, je suis inquiet sur l'équipe. Mais on va devoir faire avec. Et là, clairement, il faut aller chercher une victoire. Contre Ottawa, ça nous donnerait une priorité de 5 points sur eux aussi. Et là, ensuite, il faut voir quel va être le match au mois de février. Donc, soit contre Toronto ou Ottawa encore là. Je vais y aller avec celui qui va être le plus proche, je pense. Je vais simuler jusqu'à Toronto. Et si Toronto, c'est eux qui sont derrière nous, je vais jouer le match contre Toronto. Et si finalement, c'est Ottawa, je vais simuler jusqu'au match d'Ottawa. Et on va jouer à Ottawa pour une autre fois. Quoique, Ottawa, on a déjà joué contre eux, par exemple, pour le premier match de la saison. C'est une équipe qu'on connaît un peu. Ce n'est pas si fou que ça comme équipe. Mais j'avoue que vu qu'on les connaît, ça serait peut-être bien de jouer contre d'autres aussi. Sinon, on a toujours joué contre les mêmes. Mais c'est OK, mais ça vient redondant, je pense. Donc, OK. Donc là, il faut juste que je reprenne la main. Ah, dommage. J'aurais dû passer, mais en fait, comme vous l'avez vu, j'étais déjà appuyé pour le tir frapper. Je le voulais, celui-là. Thornton. On va tirer. On n'en a rien à battre. On va aller prendre la rondelle avec Zuba et on va l'envoyer de l'autre côté. Parfait. Et là, c'est la contre-attaque. Thornton, justement, il y a une ouverture. On va tenter d'en profiter. Non, le petit hit qui fonctionne. Non. J'ai voulu tirer, mais ça n'a pas voulu. Au début, il y avait un petit lag d'un foot. Ah, dommage. Oh non. Bel arrêt, là. Bel arrêt, là. Ça donne du momentum du côté d'Ottawa. Ça, ça m'inquiète un peu. Alors qu'on a encore le premier trio. Ça tarde. Quel mauvais changement. Ça aurait pu nous coûter cher. Donnez à l'audette. Numéro 8. Ça ne serait pas notre ami Brishir, ça? Ça ne serait pas notre signé Crosby à nous? Bon. Au moins, l'emotion meter est retombé. Donc ça, ça va. Mais wow. Ah oui. Brishir sur le deuxième. Rien de moins. Avec Vincent en fousse. Parfait. Ça, c'est gagné. Bon, on a Nino Meijer qui est là. Donc ça, ça va. Ah non. Non, je rate ma mise en échec. Heureusement, ça n'a pas été un très grand tir de Samsonov. Ah là, dame Boyle. Désolé, hein. Désolé, Boyle. Ah non, 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 non. Intercepté. Je joue, mais je joue très, très, très mollement. Oh, ça, c'est bonne mise, hein. Boyle, là, qui s'est bien repris. Ça, ça, Samsonov. Ça va, ça va, ça va. Tout est sous contrôle. On y va, hein. Même si on n'est pas proche du filet, on l'a vu. Dernier match, on l'a vu. Ah non, Paulson. Paulson qui réussit. Oh, merci Patrick. Oh, le roi. Oh, le roi. Oh, allez là, Martin Saint-Louis qui, de ses 5 pieds et 6, décide de mettre du jeu physique. Non, je voulais passer à Saint-Louis. Je vous juge, j'ai appuyé, mais... Ah, sérieux, mon trio est tellement pas fort. Ça fait pitié, hein. Non, 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 non. Le revirement. C'est bon, ça va, ça va, ça va, ça va. On a Patrick, on a Patrick, quand même. J'aime pas ça, on est tout collé. Oh, le bel arrêt, là. Dommage. Surtout avec les juques, là, on peut... Ça va, ça va, ça. Ça sort, parfait. Je lui pars un peu parce que Nolan... Honnêtement, je rebondissais contre lui. What the fuck, ton coach en a fumé du bon? Ben, écoute, mon coach est en confiance avec Brishield. Honnêtement, là, je sais pas qu'est-ce qu'il voyait en lui. C'est vrai que dans les matchs qu'on a joué, ça avait quand même bien t'emmené pour... Ah, est-ce qu'on peut? C'était faible, quand même. C'était faible. C'est bon. Bonne mise en échec de Nidemaia. Non. Non, t'avais pas le droit, c'est lui. Pas après tout ce que t'as fait. Pas après ta bonne mise en échec, mais non. Ah non, j'ai raté le filet. 10 heures. Il était 10 heures, le filet. J'ai trouvé le tour de rater ça. Ah, mais non. Ah, là, je suis dingue. Ça peut tellement mener ma hanteur. Surtout en fait, période comme ça, là, j'aurais tellement pris le but. Et commencer la deuxième période avec un avance d'un zéro, là, ça... Ça m'aurait plu, hein. Bon, on continue, là. Parfait, donc ça, c'est gagné. Au moins, mise en jeu, ça va, quand même. C'est le petit... Non, non, arrêtez-le. Arrêtez-le, s'il vous plaît. Euh, là... Oh. La bonne passe des Juke, là, tu sais. Là, le gardien, comment ça fait des bons mots? Bon, allez-y, on a une petite bataille de gardien, là, qui se dessine. Zednik. Attends le tourne. Non, dommage. J'ai essayé, hein. J'ai tenté la... La pseudo-feinte. Bouillon. Bouillon pour Boucher. Boucher de l'autre côté pour Axelson. Ah, Finneganov, t'as de la vitesse. Oh, non, j'ai... J'ai trop pris de temps à regarder. J'avais pas regardé l'option à côté qui était Littinen. Bon, on replie, ça, d'Afinneganov. Et là, c'est Bouillon. Pour Littinen. Oh, bonne passe. Ça fait deux petits jeux transversales que je réussis, mais malheureusement... Je vais rien savoir du côté de Stor. Bon, et Juke. À Bouillon. À Finneganov. Et là, il faut patiner, hein. Il faut patiner. Oh! La petite... La petite mise en échec dans le dos. Ah, la peine qui n'a pas passé, mais pas du tout. On fait attention, hein. On fait attention. Là, la sortie de zone qui n'est pas dégralasse. Là, dommage, là. Est-ce que Tortum peut se reprendre? Ah, peut-être pas avec Dandenau, hein. Ah, je pense que c'était passé. Ah, et PJ. PJ Stock va aller nous chercher tout ça, de cette rondelle-là. On est en ailleurs. Pour Saint-Louis. Saint-Louis, un peu de vitesse. Sérieux, mais Stor qui veut rien savoir. Là, encore une fois, passe transversale. Merci, Roi. J'ai voulu passer, mais ça n'a pas voulu. Ça, c'est Stor. De toute façon, Brashear est là. Non, non, pas le 2 minutes. Ah, merci. Après aller à Rondelle, boy. On oublie, hein. On oublie ce que... Vous n'avez rien vu. L'orbitre non plus, de toute manière. Non, non, Brashear. Oui, Brashear. Ah, Brashear qui rebondit. Non ! J'ai trop attendu. Je cherchais trop à avoir le gros... Ah oui, c'est bon ça, Zenit. Non, Zenit, c'est bon. T'es solide. Ah, là, là. Dimitra. Tens ça à Dimitra, hein. Fait que quelques fois que je lui donne des chances, ça m'inquiète toujours. Zenit, maintenant. Ah, il y a encore le transversal. Oui ! Milan et Juke, 1-0. Parfait. Ah, cette séquence de ouf, quand même. Ah, il n'y a pas beaucoup d'arrêt dans le match, hein. Ça file, on n'a pas le temps. Ah, ça, ça fait du bien. Ça rend pas une deuxième. PJ qui gagne la mise au jeu, hein. Vous le savez, PJ. Les stats de mise au jeu, hein. Reconnu pour ça, notre PJ. T'as sorti, t'as coeur. Il y a des joueurs des caractères, quand même, de l'autre côté. Non. Oui. Merci, Boucher. Sacrifiez-vous. Non, ça fait des changements, quand ça devrait pas. Ah, c'est bon, ça. Tortone qui étire en bonne nuit dans l'échec. Quoi de mieux pour étirer. La salaud. Est-ce qu'on a le temps ? Non. Dommage. Dommage. J'aurais aimé une dernière contre-attaque, mais ça n'est pas venu. Donc, 1-0. L'avance est maigre, mais on l'apprend quand même. 56 points, quand même, en 51 matchs pour Joe Thornton. T'es sérieux ? Ça va. Ça va pour lui. Je comprends pas pourquoi il est en feu dernièrement. Bon, troisième période. C'est là où ça compte. Il va y avoir les attributs héros en plus qui vont embarquer. Il va falloir faire attention. Surtout un Messier, un Nolan, Demitra, Samson. Mais non. J'ai même pas réussi à toucher à la rondelle. Ah, ça fait dur. Ça fait mal, ça. Ça, ça fait très très mal. C'est un gros match, hein. On n'a pas le droit de le perdre, celui-là. Et techniquement, j'aimerais le gagner en réglementaire aussi. Ça me tombe pas d'aller en prolon. Je sais pas qu'est-ce que mon coach fait pour mettre... Non, non, mais là, c'est ridicule. Donnez-moi le... Ça a fait aimanté, là. On n'a pas voulu me donner mon joueur. Oui, Odette. Non. Tu peux pas perdre la rondelle, facilement. Alors, mais Samsonov qui rebondit, mais comme une balle. Comme... Et le tocard qui s'essaye. Oh, il est en fausse. Nice. On était proche, quand même. Ah, non. Bon, OK. Je pars en def, là, mais... Je le renlève pas nécessairement un gros joueur, hein. Ah, ben, on voit que Dan Bond n'est pas un bagarreur. Il a pas choisi son homme. C'est les risques du métier. Non, non, ça va trop vite. Oh, Nolan qui tire, qui frappe, qui fait tous les temps. Mais c'est salaud, salaud pour Thornton. Ah, il parle à la rondelle, dommage. Ah, c'est bon. La relance rapide. On y va. C'était beau, quand même. C'était n'importe quoi, mais c'était beau. Non, ça va pas, là. Oh, oui, Accessson. Ah, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est pas ça que je voulais faire. Non, non, mais... Non. Non, mais... Mais... Je sais que Messier, il était fort, quand même, hein. Mais là, il était en fin de carrière. Il faut se calmer un peu. Un peu de respect, là. Là, c'est Littinen, tout seul, qui... Non, j'aurais mieux... Non, mais je voulais... Je voulais la mise au jeu, quand même. Non, 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 non. Ah, oui, au-delà. Non, c'est pas ça que ça devait faire. Thornton, il fallait pas qu'il s'en aille à l'ouest, ça. Non. Mais non! Non! C'est mal. Ah, celui-là va faire dur. Il va faire dur sur le moral. Et là, il envoie PJ Stock. Mon entraîneur a rien compris. Mais là, c'est... Ah, on est presque eu... Malgré tout ce que j'ai dit, on a presque eu... Une chance d'égaliser. Ah! Mais sérieux, Thor, il a fait quand même des gros arrêts, là. Mais, ah, ce but-là, clairement, a fait dur. Ah, en plus, on risse pas à gagner un but au jeu. Jusqu'au bout. Mais non! Je sais plus comment l'attaquer, le gardien. Non, mais... C'est n'importe quoi. Ça, c'est Bresheer, hein? C'est de la faute de Bresheer, ça. On réussit pas à maximiser son potentiel. Ça, c'est de la faute de Bresheer. Hum, dommage. Je vais réussir à bien craquer, mais... Reste pas beaucoup de temps, hein? Faut y aller. Thornton! Oui! Joe Thornton! Égalité! 2-2! Ha, ha, ha! Ouh! OK, on lâche pas, on continue. Ah, il y a de l'émotion dans l'air, là! On sent que ça joue pour quelque chose. Et là, je suis désolé pour les oreilles de tout le monde. Ha, ha, ha! J'ai éclaté le micro. OK, Afinoganov, qui est quand même mis au jeu. Oh, le beau petit tir! Le beau petit tir d'Afinoganov! Dommage! Ah, là, là. Bon, allez. Allez, on reste focus. J'ai quand même 40 mises en échec. C'est n'importe quoi. Allez, on va chercher les deux points. Les deux points, j'ai dit. Non. 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 Ah, on oublie, on patine! Et t'es pour toi, ça, Thornton. Et t'es pour toi. Ça réussit pas, les... Attention. Oui, bon... Oui, parfait, ça. Parfait. On élimine l'adversaire. Non, mais... Je partais pour dire deux minutes, mais j'ai fait pire tantôt. Oui, parfait, ça, Thornton qui tire un peu. Salaud qui était là. Veille au grain. Thornton encore. Thornton toujours. Oui, Joe Thornton! Victoire! Contre Ottawa! Yes! On a un joueur de 7'30 dans notre équipe. Il faut l'utiliser. On a la petite attribut héros. Il faut l'utiliser, il faut le maximiser. Ah, mais sérieux, ça... Ça m'aurait fait quand même très très mal de perdre le match. Malgré que là, on donne un point du côté d'Ottawa. mais ça va. Je peux vivre avec. Mais je pense ça va nous prendre une transaction. On aimerait ça va nous prendre une transaction pour améliorer vraiment le troisième, quatrième trio. Un joueur de centre. Il nous faut un vrai joueur de centre. Parce que là c'était Afinuganov qui était le troisième joueur de centre. C'est n'importe quoi. Sinon on peut voir ici bon quand même 93% du côté des passes. Ça veut dire j'ai pas trop manqué mes passes. Ça, ça va. Mais Jimmy Store a golé le match de sa vie. C'est fou hein. Honnêtement il connaît vraiment une très très bonne saison parce que classer deuxième dans la ligue avec le pourcentage d'efficacité c'est fou hein. Donc bon côté mise au jeu, ça va. On en a gagné mais on a perdu les derniers parce que je pense qu'on était 7-2 après le troisième. Ça veut dire j'en ai pas gagné une autre après. Mise en échec 46-22. Tire 27-15. Je pense que j'en ai pas donné plus. Surtout en en prolongation, on a pu voir Patrick tomber justement sur le dos. Ça aurait tellement pu menter. L'équipe avait juste à prendre le retour en fait du côté d'Ottawa puis c'était fait. Ah et là on voit Patrick Roy va être fatigué donc ne pourra pas jouer le prochain match contre les Sharks. Donc on va pouvoir le donner à back-up celle-là. On va le donner à back-up et puis on va voir si Patrick se sent mieux pour le prochain match. Donc euh... Et également j'ai envie de... j'ai envie de... j'ai envie de... Ah oui c'est parce que le cavalier est blessé c'est vrai. C'est ça aussi qui vient de faire plusieurs choses. C'est ça t'sais on a quand même Kalinin de blessé, on a le cavalier blessé. Donc ça on a Nina Maier qui est pas en très bonne forme mais que je peux pas me permettre de laisser de côté. Donc c'est très 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 difficile. Donc là bon là on a mis back-up alors on va simuler jusqu'à le prochain match qui est contre Boston. Donc euh... bon au moins Nina Maier ça va avec quelques problèmes au genou et finalement bon c'est correct. Euh... du côté Patrick Roy maintenant n'est plus fatigué donc on va pouvoir reprendre le filet. Samy Salo qui est dans une bonne séquence donc ok. Et back-up qui lui ben qui est fatigué d'avoir trop joué de match alors que c'était peut-être son huitième match de la saison. Incroyable là. Wow! Wow 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 wow. Qu'est-ce que nous avons là après le match contre Saint-José qui nous propose Craig Rivet, Pavel Buzet, Carpotel, Andrés Yuzin et qui veulent avoir Boyle, Kalinin, Salo et Boucher. Non monsieur, j'ai dit non moi. Euh... non. On a joué contre eux, je pense qu'on les a battus aussi hein. Ah non même pas, on a perdu en polon. Damn. Euh... ok mais non, moi je dis non. Euh... juste retourner du côté du Rostar, s'assurer que tout est beau, tout est bien correct. Hum... On va mettre Patrick. Et... parfait. Et on va simuler le match contre... ben contre Boston. Et même, en fait je pense que je vais aller voir le calendrier tout de suite. Pour savoir qui je vais jouer au mois de février. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc on va aller voir ça, si je regarde. Ah oui, quand même, 27 minutes. Ouch. Ça passe vite, ça passe vite quand on s'amuse. Euh... ça c'est les stats des joueurs. Euh... saison. Ils sont du côté de l'Est. Là je regarde, et nous sommes cinquième. 63 points. Ottawa qui sont sur la corde. Ah oui, quand même, mais ça a tellement fondu. 58. Du côté d'Ottawa. Boston qui a bien remonté, mine de rien. Ça veut dire, le match contre Boston est tellement important. Ça veut dire, prochain match, je pense qu'on va jouer Toronto. On va jouer Toronto, on a deux points de différence avec eux. Euh... Peut-être que si on perd contre Boston... Et je pense qu'on a un autre match. D'ici notre match contre Toronto, ça peut... Ça peut se resserrer aussi. Peut-être même nous dépasser. Bon, l'avantage c'est que du côté de Boston, c'est quoi? C'est un peu moins de 10 points là maintenant. On est rendu à 9 points de différence. On s'accroche à cette différence là. Mais... Je sais pas si ça va vraiment tenir. Donc... Ça, ça m'inquiète un peu. On est quatrième, mais faussement. Parce que je considère que Washington... Euh... Je considère que Washington va repasser en avant de nous. Ok, bon ben... Écoutez, on fait la petite simulation rapide. Puis après ça, on va pouvoir arrêter... Arrêter l'épisode. Donc... Hum hum hum... Ah oui, c'est vrai, on a le match. Est-ce qu'on le fait? Je me demande si on le fait. Le match du 2 février. Hum... Je vais simuler jusque là. Ça va nous faire simuler le match de Boston de toute manière. Et puis, euh... Je prendrai une décision entre... Entre les deux épisodes. Je sais pas si on fait le match. Donc, l'équipe du monde versus l'équipe de l'Amérique du Nord. Ça peut être intéressant, mais non rien. Donc, euh... Maintenant, Kalinin, D2D. Donc ça, ça va. Backup qui est... Lui aussi... Reprend du mieux. Donc, on va pouvoir le remettre dans l'alignement au besoin. Et puis... Boston... Oh! Victoire de 4-0. Incroyable. J'adore. Ha, ha, ha. J'adore, j'adore, j'adore. Mais... Ça change pas mon plan de match que... Prochain coup... Ça va être les Leafs. Ça va être les Leafs contre qui qu'on va jouer. Donc, euh... Ok. Bon ben, écoutez, sur ce... Moi, je vais pas étirer plus longtemps. Hum... Je vais regarder entre les deux épisodes. Parce que là, je suis sur Twitch. Alors... Je vais enchaîner l'épisode suivant tout de suite. Donc, euh... Pour Youtube... Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous, hein. Comme à l'habituel. Et, euh... On se retrouve bientôt pour la suite. Je vous le jure. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Dans les commentaires. Et puis, ben, ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, tout simplement. Allez! Ciao Youtube!